Cette édition 2019 du Carousel International de la Monde permet de propulser des jeunes stylistes, coiffeurs, macueilleurs et mannequins, c'est-à-dire mettre en lumière les talons locaux afin de les booster. Comme l'explique la promotrice de cet événement, Pascaline Cabret-Turmel, au cours de la conférence de presse organisée pour le lancement officiel de la 6e édition de ce festival. L'objectif en fait de faire la promotion des talents locaux sur le plan international. Par là vous allez constater que pendant le déroulé de l'événement, nous avons un concours de talents et chaque année on a rénové. Pour dire que cette année par exemple on a ajouté un concours de make-up. Donc on aura aussi un concours de créateurs, des créateurs des jeunes talents locaux. On aura un concours de mannequins et aussi un concours de coiffeurs. Par exemple pour le concours de make-up, on a une jeune dame qui est venue de l'extérieur du Cameroun pour participer au concours. Pour dire que chaque année on a souvent même une ou deux personnes qui viennent hors milieu de l'international ou puis à des séries internationaux qui viennent. Il y en a qui font des déplacements pour venir, rien que pour le concours. Donc voilà, le carousel en bref en fait c'est un festival international qui met en avant les talents locaux et leur donne des possibilités de sortir sur d'autres pays. Après la séance des questions-réponses, c'est en suivi la présentation des mannequins qui d'ailleurs vont prendre part à ce festival qui prendra fin le 2 juin prochain. Je suis Niakaboko, maquilleuse professionnelle, je viens du Cameroun. C'est Kadhi Diakoni, mannequin gabonais de l'agence Écurie et du Gabon. C'est ma première expérience. Bonjour Pascal et merci de l'international. Les festivaliers de 2019 proviennent du Cameroun, de l'Angola, du Gabon, du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la France. Pour votre gouverne, le carousel international de la mode se tient chaque année pour célébrer la beauté africaine et la créativité.